Bonjour, bienvenue pour un nouveau pré-start sur Maxo TV et cette fois on vous propose les premières minutes de jeu de Star Wars Jedi Fallen Order donc c'était un jeu Star Wars très attendu il faut dire aussi que les premières vidéos n'avaient pas franchement convaincu on s'était dit oh là là, ça va être hyper classique et puis je dois bien vous avouer que, vous le verrez dans notre test qui va bientôt paraître que le jeu m'a énormément plu, m'a beaucoup impressionné c'est un gameplay très équilibré bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard je ne vais quand même pas vendre tous les secrets maintenant et déjà, premières impressions ici pour tous les fans de la saga de Georges Ducasse on est carrément dans l'ambiance c'est spectaculaire, c'est sympa et ça colle totalement à l'esprit de la série alors voilà, ça commence donc par évidemment quelques petites cinématiques on a l'habitude donc le héros que vous allez incarner est le personnage qui est à droite c'est peut-être une bonne chose le voilà, chef une erreur a été détectée sur la ligne 10 ah, les pins sont grippés j'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles c'est délicat comme intervention donc je bosse a priori pour une entreprise qui est plus ou moins au service de l'Empire première petite déception cela dit les décors sont sympas les animations sont sympas mais alors les visages franchement au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu on se rend compte que c'est pas terreau je sais pas pourquoi, il y a un niveau de détail qui manque mais bon, peu importe ici on se retrouve effectivement bien dans une ambiance de Star Wars et j'adore ça donc, comme souvent dans ce genre de jeu les premières minutes ça permet aussi de faire connaissance avec le personnage donc vous avez vu, il peut sauter il peut grimper voilà regardez si c'est pas classe alors il y a du fan service parce que quand vous êtes avec un personnage et que vous avez trois TIE Fighters qui vous survolent bah évidemment le gros niais que je suis bah le sourire jusqu'aux oreilles et là on voit au loin petite référence évidemment un vaisseau de l'ancienne fédération du commerce donc en gros je bosse sur du démantèlement de carcasses de vaisseaux pour récupérer des pièces diverses et variées c'est une sorte de casse galactique alors on poursuit un petit peu les investigations donc je peux sauter ça a pas l'air d'être par là où est-ce que je dois passer si je saute là et ben non pas du tout le boulet a encore frappé donc revenir ici ça me semble pas forcément une bonne idée c'est rare que les genoux nous l'obligent mais bon on va prendre comme excuse que j'essaye de vous montrer les différents décors disponibles dans le jeu ah bah voilà donc là tout de suite à quoi on pense bah à Tomb Raider qui avait ou ce genre de scène où la belle Lara passait entre deux parois était assez nombreuse donc on poursuit manifestement c'est pas là ah oui c'est la petite plateforme évidemment je descends ah très bien donc pour cette initiation on nous montre un système de glisse qu'on verra assez souvent dans le jeu je vais pas trop révéler les mécaniques de gameplay tout de suite tout de suite mais sachez que dans le jeu on aura on aura pas mal de références à des jeux existants genre Uncharted Tomb Raider comme vous venez de le voir et puis on aura des séquences d'escalade des séquences de glisse donc un peu de montée d'adrénaline et puis des combats que vous allez que vous allez découvrir dans dans les prochaines vidéos bon voilà on arrive ici je saute qu'il faut-il faire hop et une paroi à laquelle je peux m'accrocher donc ça permet vraiment de visiter un petit peu les différents pans de gameplay là il ne se passe rien là non plus voilà un rebord à la Assassin's Creed on retrouve vraiment l'ambiance de l'univers de Star Wars avec ses lumières bien connues avec ce côté un petit peu crasseux aussi c'est ce que j'aime aussi dans cette licence c'est que le futur n'est pas aseptisé comme dans beaucoup de séries de science-fiction non il n'y a pas de raison qu'il le soit d'ailleurs il y a de la technologie mais bon c'est sale c'est usé donc ça correspond à quelque chose à mon avis plus réaliste même si on pourrait avoir une discussion autour du côté réaliste de Star Wars évidemment alors je continue à progresser là il va falloir que je saute plus ma grippe voilà très bien une nouvelle paroi à laquelle je vais pouvoir m'agripper mais j'ai oublié qu'il y avait un trou allez on y retourne voilà il y a toujours des petits événements comme ça qui font monter un petit peu l'adrénaline je dois avouer que je suis assez client de ce genre de choses ça fait des petites surprises pendant le jeu je vais me laisser tomber allez je poursuis c'est pas là bon évidemment personne ne peut faire ce genre de choses mais bon peu importe c'est notre héros ça nous arrange bien qu'il soit aussi agile et costaud et voilà moi ça m'arrange bien parce que je suis un boulet je suis encore tombé on recommence manifestement ma technique n'est pas la bonne ouais oui il faut passer par là encore une séquence de glissade voilà il s'affaire on a vraiment du fan service à tous les étages de voir des vaisseaux comme ça etc tout fan de la saga ne peut que être aux anges ça ça me paraît évident alors qu'est-ce que je fais là punaise il est à l'aise jamais j'ai réussi à monter à la corde comme ça encore une petite séquence de gameplay vous serez amené à marcher comme ça sur des poutres sur des sur des endroits plutôt étroits on en prend plein les yeux sur cette séquence l'introduction c'est vraiment hyper plaisant ils mettent le paquet sur les premières minutes histoire de capturer définitivement l'attention du joueur et du fan alors j'ai actionné quelque chose ça permet de décaler je peux poursuivre mon chemin donc là comment est-ce que je vais faire ouch ça a été moins une encore le même mécanisme où je dois actionner l'espèce de pince pour qu'elle se dégage de de la petite partie sur laquelle je suis accroché voilà j'ai réussi à monter au bon endroit pour récupérer mon ami et voilà on voit un vaisseau bien connu typiquement les vaisseaux de Jedi Obi-Wan les a utilisés moi j'ai dit moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres oui c'est possible on dirait que c'est notre jour de chance l'Empire va pouvoir récupérer du bon matos ouais on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveau sacré trafic quand je pense qu'on risque notre pot pour les patrons et la paix et tes meilleurs du temps de la république en plus je fais un peu attention à ce que tu dis ah écoute-moi avec une prime comme celle-là tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller je t'en prie Carl t'es encore jeune tu veux pas finir comme moi arrive un jour il faut partir pour vivre sa vie pour trouver sa destinée ouais si tu le dis allez on devrait redescendre je crois que tu m'as pas écouté tu t'es quoi mince un événement impromptu allez un petit peu d'action après cette séquence de cinématique j'ai un bol monstre a priori et mon camarade est plutôt en situation délicate aussi et là on m'indique la touche pour pouvoir actionner la force premier élément premier événement de force pour notre ami qui n'a pas eu le choix que d'utiliser celle-ci alors vous vous doutez bien que c'est un ancien Jedi et qu'il se cache de l'Empire donc là peut-être qu'il vient de dévoiler son identité ce truc arrive à peine à voler tiens bon ça va ? ouais ouais ok ok il faut qu'on on doit bouger allez qu'est-ce que c'est passé voilà c'était les premières minutes de jeu pas mal non ? moi j'ai beaucoup aimé cette intro et dans une vidéo de gameplay que vous pouvez lire dans le même dossier vous allez voir que en gros j'ai beaucoup aimé le jeu à très bientôt sur MaxoTV donc pour une vidéo de gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order on est d'accord on doit faire attention ouais ouais Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !